Alors sans doute la vidéo tutoriel la plus courte du monde puisqu'on me l'a demandé c'est comment mettre Blender en français. Alors puisque c'est vraiment pas une question difficile j'en profite pour ajouter que même si on l'a un peu dit dans la dernière vidéo mais que la dernière version LTS de Blender est sortie. LTS ça veut dire long terme ça veut dire une version sur le long terme en gros qui ne sera pas remise à jour tous les mois. C'est une version qui sert notamment aux développeurs travailler sur une version stable sans que des menus ou des ou des bouts du code de Blender changent toutes les semaines. Je sais plus exactement où est ce que j'ai trouvé le lien mais on peut voir le planning prévisionnel des nouvelles sorties de Blender donc on voit la 2.83 LTS qui vient de sortir qui est prévu sur un an et demi et la prochaine version à long terme qui va sortir sans doute début 2021. On voit au passage que les petites versions en orange sont des versions additionnelles où va venir s'ajouter tout ce qui a été prévu d'ajouter dans les prochaines versions. Voilà anyway si on retourne sur notre page de téléchargement on va avoir la possibilité soit de télécharger la version de Blender installable celle qu'on va installer sur notre ordinateur et puisque c'est une version long terme et ben on peut venir carrément l'installer. Moi je viens de faire la mise à jour j'étais sur la 2.80 quelque chose mais si vous voulez garder votre ancienne version vous pouvez sur windows télécharger la version portable. La version portable est une version qui s'installe pas, qui s'exécute que vous pouvez a priori trimballer sur une clé usb ou ce que vous voulez et l'exécuter partout dans une bibliothèque à l'école d'archi. Donc vous allez venir télécharger la version que vous voulez et par exemple pour la version portable au premier lancement vous avez ce petit panneau là qui ne se réaffichera a priori pas ou du moins pas tout seul où il y a quelques options intéressantes comme notamment la gestion des raccourcis, le clic de sélection qui se fait avec le bouton gauche ou droit de la souris. Avant sur Blender ça se faisait plus tôt et étrangement avec le clic droit et quel est le comportement de la barre espace soit play pour l'animation, soit pour les outils, soit la recherche qu'on peut également faire avec la touche f3. Donc moi je vais le mettre en tool vous faites un peu ce que vous voulez. Et la dernière chose puisque c'est le sujet de la vidéo c'est dans quelle langue je vais choisir de mettre l'interface de Blender. Donc par défaut c'est sur anglais mais on peut venir changer ça en français. Ok maintenant que j'ai fait mes petits ajustements je peux aller voir ce qui s'est passé. Donc a priori tous les menus ont été traduits ce qui n'est pas le cas de toutes les langues mais on va retrouver fichiers, éditions, rendus, fenêtres, head etc. Tous les espaces de travail ne sont pas traduits pour une bonne raison c'est que ces espaces de travail sont renommables. On peut venir leur donner le nom qu'on a envie, les configurer comme on veut. Ces espaces de travail seront réinitialisés au démarrage à part si vous faites fichier, par défaut enregistrer le fichier de démarrage. Ici ça va venir tout enregistrer. La configuration des espaces de travail, les préférences, même là je suis en mode édition dans mon cube et non pas en mode objet. C'est à dire que la prochaine fois que je vais relancer blender il va arriver directement sur mon cube en mode édition. Ok bref donc tous les autres menus ont été traduits mais également les menus sur le côté. Et voilà donc tout ça c'est pas mal. Tiens les modificateurs, oui les modificateurs également à part certains. Tout ça c'est pas mal sauf que par exemple si vous suivez des tutoriels en anglais sur youtube ou si vous suivez les nôtres et ben tous les menus vont être en anglais. Et c'est peut-être un peu dur de s'y retrouver, faire la traduction soi-même ou rebasculer dans la version anglaise pour voir où sont les menus et ainsi de suite. Vous voyez ce dont je veux parler. Pour les anglophobes, ceux qui n'aiment pas trop l'anglais ou qui n'ont pas trop envie de s'y mettre, il y a quand même une petite astuce. A chaque fois que vous arrivez quelque part sur blender sur un menu ou sur ou sur une option par exemple ici, origine, vous avez une petite pop-up qui s'affiche qui d'ailleurs est ici en anglais et cette pop-up indique ce pourquoi est fait la fonction ou l'option. Donc si vous êtes totalement anglophobe et ben là pas de bol, ces pop-up sont en anglais mais si vous voulez également faire l'inverse, c'est-à-dire remettre les menus en anglais comme, ou tiens je m'aperçois que d'ailleurs ils ont oublié de traduire ces trois là, mauvais exemple. Bref, on va aller dans le menu édition, préférences et ici dans le premier onglet interface, on retrouve les langues. Avant, elles étaient cachées un peu, je ne sais plus trop où. Ici, elles sont directement dans le premier onglet, c'est bien plus facile, l'interface en français. Et ce que je vous conseille de faire, vous ferez bien ce que vous voulez par la suite, c'est de laisser l'interface en anglais. Oups, c'est pas tout à fait ça que je voulais faire. Bon bref, laisser l'interface en anglais et choisir le français non pas pour l'interface mais uniquement pour les tooltips. et tooltips, ce sont ces petites pop-up là qui s'affichent. Sauvegarder les préférences au cas où, fermer cette interface. Je vais essayer de trouver un autre exemple que celui-là. Oups, peut-être faut-il redémarrer Blender. Donc au redémarrage, les options ont disparu. Mes menus sont en English et si je m'approche d'une option à régler, j'ai la color, valeur d'entrée utilisée pour une prise non connectée. Bon voilà, c'est peut-être pas très clair mais au moins c'est pas très clair mais en français. Voilà, c'est à peu près tout pour cet épisode. L'interface s'est pas remise comme je l'avais mis parce que je ne l'avais pas enregistré. Et voilà, à nous de jouer ! 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 Sous-titrage FR ?